Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'INHA pour l'ouverture de la seconde année, puisque nous avons déjà fait une première année dernière, du séminaire Parcours d'objets, un séminaire sur les études de provenance des collections d'art dits extra-occidentales. C'est un séminaire que nous organisons en partenariat avec le Service des musées de France, de la Direction des patrimoines, et en collaboration avec le musée du Quai Branly-Jac-Chirac, le musée national des arts asiatiques Guimet et le musée d'Angoulême. Au cours de l'année, nous allons vous proposer neuf séances, environ une fois par mois, toujours les jeudis, de 18h30 à 20h, ici en Salvasari. On espère rester ici et ne pas avoir besoin de se connecter à distance comme l'année dernière, donc de septembre à juin 2022. Ces séances seront consacrées à l'étude des provenances d'objets africains, océaniens, asiatiques, américains, dans les collections publiques françaises et européennes, avec la participation d'universitaires et de professionnels des musées qui, ensemble, questionnent ces provenances et la manière dont on peut aujourd'hui étudier ces collections. Cette année, nous allons prêter une attention particulière à la question des sources d'archives pour étudier la provenance de ces œuvres et, plus précisément, les sources d'archives diplomatiques, de marchands, de scientifiques. Je vous rappelle très rapidement que l'Institut national d'histoire de l'art mène plusieurs programmes de recherche sur les collections extra-occidentales. Le médiéval Cachy Online, en partenariat avec le Musée national de la céramique à Sèvres et le Musée du Louvre, qui est un programme de recherche sur les carreaux de céramique iranien dispersés dans le monde. Le programme collectionneurs, collecteurs et marchands d'art asiatiques en France, pour la période 1700-1939. C'est un programme qui sera publié en ligne en octobre 2022. Et la cartographie des collections extra-occidentales Monde en Musée, qui est un recensement des collections... Ah, pardon. Alors, ce n'est pas extra-occidentale. La cartographie Monde en Musée, qui est un recensement des collections africaines et océaniennes dans les collections publiques françaises, et qui doit être publiée imminemment. On va dire début octobre. Fin septembre. Fin septembre. Alors, la médiation des séances de séminaires est assurée de manière tournante. Et ce soir, c'est Émilie Salaberry, qui est donc membre du comité scientifique du séminaire, qui va assurer cette séance. Donc, Émilie Salaberry est spécialiste d'art africain. Elle a d'abord été chargée des collections extra-européennes du musée d'Angoulême. Et depuis 2017, elle est directrice du service des musées d'Angoulême. Elle est à l'origine de la base Kimuntu, qui a été créée en 2019, et qui recensait 230 musées conservant des collections extra-occidentales. Et elle a, par ailleurs, participé très activement au travail de cartographie des collections océaniennes pour la cartographie Monde en musée, qui sera donc publiée fin septembre. Je lui laisse la parole pour qu'elle présente nos deux intervenantes et la séance de ce soir. Merci, Juliette. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année de séminaire consacré au parcours d'objets. Alors, on a l'objectif vraiment de l'ensemble de ces séances, c'est d'apporter, comme on l'a un petit peu évoqué, des outils méthodologiques pour les chercheurs et aussi les conservateurs de musées dans un travail à engager, qui est une vraie nécessité, un travail de documentation des parcours des objets qui composent les collections nationales, notamment. À travers l'ensemble des séances qui ont été conçues par le comité scientifique, l'idée, c'est vraiment d'avoir des cas d'études extrêmement variés, tant sur le plan de la provenance géographique que sur les typologies de collections, et d'avoir des travaux de recherche qui peuvent être aussi complémentaires les uns des autres. Pour cette nouvelle année, on s'est dit, effectivement, la question de l'archive était un sujet central, et la notion aussi de marché des arts africains, ou plus largement extra-occidentales, était aussi un point important, qu'on n'avait pas forcément eu le temps ou l'occasion d'aborder l'année dernière, et qu'on avait vraiment à cœur cette année de mettre au cœur de notre propos. Donc, cette première séance, elle est très orientée sur cette question-là. J'ai le plaisir d'accueillir, pour en parler, à travers des prismes, on va dire, plus resserrés, puisque, bien sûr, nous ne ferons pas le tour de ce très, très vaste sujet en une heure et demie. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Lefebvre, qui est historienne et directrice de recherche au CNRS à l'Institut des mondes africains. Camille Lefebvre a reçu la médaille de bronze du CNRS en 2016, et elle dirige le projet européen ERC Langue Archive. Elle est spécialiste d'histoire de l'Afrique saharo-sahélienne au 19e et 20e siècle, et elle a récemment publié « Des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale Sahara-Sahel » chez Fayard. Elle est membre du comité de rédaction des annales HSS. Et à ses côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Yael Biro, qui est conservatrice adjointe pour les arts de l'Afrique au Metropolitan Museum of Art de New York, qui est docteure en histoire de l'art à l'Université Paris 1-Sorbonne. Elle a soutenu sa thèse en 2010 et reçu le prix de thèse musée du Quai Branly Jacques Chirac en 2011. Elle est spécialiste de la réception des arts de l'Afrique en Occident, un sujet dont elle explore les multiples facettes par le biais d'expositions, d'articles et de conférences. Entre autres, commissariats d'exposition, je peux peut-être juste citer « African Art, New York and the Avant-Garde » en 2012, et plus récemment, qui s'est achevée, je pense, il y a peu de mois, l'exposition « Sahel, Arts and Empires on the Shows of the Sahara », qui, d'après les dates que j'avais vues, s'était clôturée le 10 mai 2020, mais j'imagine que la pandémie a bousculé le calendrier. Et signalant enfin la publication très récente de votre ouvrage « Fabriquer le regard, marchands, réseaux et objets d'art africains à l'aube du XXe siècle », qui est la mise en ouvrage de votre travail de thèse, complété d'études postdoctorales, je crois, qui a été publiée en 2018 aux presses du Réel. Alors ce soir, nous allons écouter peut-être dans un premier temps Camille Lefebvre, qui va plutôt aborder la question du contexte colonial d'acquisition des objets africains, à travers l'analyse du moment de l'occupation coloniale dans la région du Sahara-Sahel, avant ensuite d'explorer, par la présentation de Yael Birault, la place ambivalente occupée par certains objets, très spécifiques, les objets d'or, de bronze et d'ivoire, dans la formation d'un marché pour les arts d'Afrique au tournant du XXe siècle. Et encore une fois, à travers le prisme d'une galerie parisienne, qui est la galerie Joseph Brumeur. Donc je ne rentrerai pas plus dans le détail pour leur laisser un maximum de temps de présentation. Donc on va enchaîner les deux présentations et s'accorder un temps d'échange suffisamment conséquent ensemble sur la fin de cette séance. C'est à vous Camille, merci. Alors bonjour à tous. Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'enlève le masque pour vous parler ? Est-ce que quelqu'un... Si tout le monde est d'accord, je serai plus à l'aise sans masque. Donc, comme on vient de vous le dire, je suis historienne de l'Afrique, spécialiste du Niger. Et je ne suis pas du tout ni spécialiste des objets, ni de l'histoire matérielle, mais plutôt spécialiste du contexte durant lequel beaucoup d'objets ont été acquis, pillés ou accaparés. C'est-à-dire le moment de l'occupation coloniale, le moment où la colonisation a commencé. Et je vais essayer de le décrire dans un espace très particulier qui est donc le sultanat du Damagaran qui se trouve aujourd'hui au Niger. Donc, le sultanat du Damagaran, dont la capitale était Zander, qui est aujourd'hui la deuxième ville de Niger, est aujourd'hui peu connu en France et n'est pas l'objet d'un enjeu de restitution. Aucun objet emblématique ou précieux produit dans cette ville, n'est à ma connaissance détenu dans des musées français ou européens. Mais le musée du Quai Branly conserve une assez grande collection d'objets qui sont plutôt des objets ordinaires, plutôt des objets du quotidien, que des régalias, et qui sont syndiqués comme ayant été collectés à Zander entre 1898 et 1907 par l'émission Fourreau, Thilo et L'Enfant. Or, cette période est justement au cœur de mes recherches et au cœur de mon travail d'HDR, qui a donné lieu à mon dernier livre qui s'appelle « Des pays au crépuscule, donc le moment de l'occupation communale ». Donc, ce que je vais vous proposer ici, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire, où en général, on part d'un objet très connu et on essaye de retrouver son parcours. Et là, je vais essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire de partir de là où certains objets ont été pris et de regarder comment concrètement les situations sur le terrain se sont passées à ce moment-là. Donc, de décrire l'ordinaire des contextes de prise des objets dans un moment qui est très précis, qui est celui du tout début de la domination coloniale, celui de l'invasion, celui où les troupes européennes arrivent. Donc, le cas de Zander, et c'est important, je voudrais le dire tout de suite, parce qu'il ne faut pas croire que ce que je vais raconter est exceptionnel, le cas de Zander est loin d'être un cas extrême. Ce qui s'y est produit, ce que je vais décrire, ressemble peu ou prou à ce qui s'est passé dans le reste du Sahara et du Sahel pour les années, en gros, 1890-1920. Alors, la barre de 1920, elle concerne beaucoup plus les régions sahariennes et les années 1890 jusqu'en 1900-1907 concernent, en gros, les régions sahariennes. Et dans certains lieux, les confrontations ont été bien plus violentes que ce que je vais décrire ici. Ce que je voudrais souligner, c'est que les matériaux pour documenter les contextes et les situations de prise des objets ou d'accaparements en situation coloniale sont extrêmement nombreux et sont souvent beaucoup plus précis qu'on ne le pense. Et si on s'intéresse à une échelle locale à ces questions-là, on peut vraiment reconstituer assez précisément des situations. Donc, je vous ai mis une carte pour situer le sultanat du Damagaram avec une petite flèche rouge. Donc, le sultanat du Damagaram et sa capitale zinder sont des constructions de la seconde moitié du XIXe siècle. C'est un point important. On n'est pas dans le cadre de sultanats très anciens, mais plutôt de, en quelque sorte, une espèce de sultanat et de sa capitale qui est comme une boomtown qui ont explosé et qui sont devenus très importants dans les années 1850. C'était d'abord des dépendances du sultanat du Bornou qui ont pris leur indépendance et qui se sont détachés pour se construire en un État musulman puissant, appuyé sur le fait que la ville est à un carrefour commercial sur les routes transsahariennes. C'est ce que vous voyez. Donc, on a deux grandes routes transsahariennes qui, en se dirigeant vers ce qui est aujourd'hui le nord du Nigeria et Kano, passent par cette ville. Donc, c'est une ville cosmopolite où vivent des commerçants qu'on dirait aujourd'hui nord-africains, notamment de Radames, des caravaniers Touareg, des paysans canouris et haoussas et des éleveurs peules. La langue, dès la deuxième moitié du XIXe siècle, que ces gens parlent ensemble, est déjà le haoussas. Et c'est une ville aussi où les populations sont très cosmopolites et très mélangées, où les gens se marient et vivent ensemble. Et c'est un point important. On a une ville qui est organisée autour de deux pôles, le pôle du palais du sultan qui représente le pouvoir politique et le quartier qui est autour de ce palais qui s'appelle le Birni, qui est un quartier fortifié, comme le montrait la première carte. Et une deuxième partie de la ville qui est la ville du Zango, qui est la ville des commerçants, des caravaniers. Et donc, on a une dualité importante entre d'un côté le pouvoir politique et de l'autre les caravaniers et les commerçants. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est un sultanat qui a affirmé son hégémonie par une politique extérieure guerrière, notamment fondée sur l'esclavage. Et c'est un sultanat qui est à ce moment-là un sultanat esclavagiste, au sens où la société du Damagaram est une société esclavagiste. Et en quelques décennies, la dynastie qui a été initiée par le sultan Tanimun est devenue l'une des plus puissantes de la région. mais ils ont réussi, en quelque sorte, il a réussi à obliger toutes les routes et tous les différents commerçants de la région à passer par sa ville et à lui payer des taxes, ce qui a produit, en quelque sorte, sa puissance. Donc, c'est dans ce contexte que l'armée française commence à s'intéresser à cette région qui est aux limites de la zone d'influence à ce moment-là fictive entre les Français et les Britanniques, telle que cette zone d'influence a été définie dans l'accord franco-britannique de 1890. À partir de ce premier accord, les autorités françaises décident d'envoyer des expéditions destinées à acquérir, à permettre à la France d'acquérir des droits supplémentaires avec l'idée liée à la conférence de Berlin que le parcours de citoyens français, le passage de citoyens français ou leur signature de traité avec des autorités locales leur permettrait ensuite de mieux négocier au moment du prochain tracé frontalier pour avoir une meilleure part du gâteau. Donc, ce soir, j'intéresserai cette situation sous l'angle des objets ou plutôt des biens du sultan et de comment ces biens vont être pris ou bouleversés par la colonisation. Mais, voilà, ce que je veux dire, c'est que je ne vais parler que d'un des aspects de cette question et de la colonisation. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire et donc, voilà, on peut avoir l'impression qu'il n'est pas passé que ce que je vais vous raconter ici, le reste est dans mon livre. Donc, j'ai organisé mon propos en deux parties. D'abord, autour du premier français qui est passé dans la région qui s'appelle Cazmajou et le premier pillage de la ville et une deuxième partie autour de l'arrestation du sultan, de l'abolution du sultanat et de la prise du reste de ses biens. Donc, cette première partie autour de, que j'ai appelé vengé Cazmajou, le premier pillage de Zander. Donc, le capitaine Cazmajou est le premier français à entrer sur le territoire du Damagaham. Il a été envoyé dans une mission dont le but principal est de se diriger vers le lac Tchad. En gros, l'accord franco-anglais donne des droits aux Britanniques sur tout ce qui appartenait légalement à l'Empire de Sokoto ou au sultanat de Sokoto. Donc, tout ce qui est hors de cet espace pouvait être négocié par la France. Donc, la France envoie des missions pour obtenir des traités avec tous ceux qui ne sont pas du côté de Sokoto et en particulier toute la partie à l'est du supérieur de Sokoto qui est à l'ouest de Cano. Toute cette partie à l'est vers le lac Tchad pour l'instant n'est attribuée à personne et donc, il y a l'idée que si des Français ou des Britanniques vont dans ces régions et y signent des traités, ils auront ensuite des droits. Donc, bien que Cazmajou utilise la rhétorique de l'exploration scientifique, c'est-à-dire qu'il reprend et il va avoir le discours de dire qu'il fait une exploration comme celle qu'a pu faire Heinrich Barth 50 ans plus tôt. Dans les faits, sa mission est une expédition dont l'organisation, les pratiques et les modes de déplacement sont ordonnés par le fait militaire. C'est très important, il y a vraiment une différence fondamentale dans les types de pratiques entre l'exploration scientifique et ses expéditions de type militaire. On peut le voir par plusieurs biais, notamment, on peut le voir d'abord par le fait qu'ils sont d'abord armés, c'est le premier point. Donc, la mission est composée de deux Européens et d'une escorte de 19 tirailleurs armés et de 16 domestiques. Autre point très important pour qualifier ce type de mission, ils ont par contre énormément de bagages parce qu'à partir du moment, ça c'est un point on a discuté, mais la plupart du temps quand on rentre dans une logique qui est une logique coloniale, on ne se déplace plus selon des manières africaines de voyager, on ne s'inscrit plus dans des caravanes ou dans des modes de déplacement locaux, mais on va vouloir se déplacer à l'européenne, donc on va amener des chaises, des tables, on va amener la nourriture puisqu'on ne va plus manger aussi ce qui est produit sur place, donc par exemple on va amener du blé pour faire du pain parce qu'on ne va pas manger le mille qui est sur place. Et donc, on a ces deux Européens qui ont avec eux 160 caisses contenant donc des vivres pour leur nourriture, des réserves d'argent, des talers et des pièces d'or, des objets de troc, le trou porté au départ par des hommes puis ensuite par des animaux. Dernier élément très important dans les manières de se déplacer, les manières sont aussi complètement différentes, là ils ne sont plus dans une logique de s'inscrire dans des parcours de déplacement qui existent en dehors d'eux, mais au contraire dans des logiques qui vont être de s'imposer, donc par exemple ils n'écoutent pas ce que les guides leur disent, ils refusent de payer les taxes et ils vont essayer de s'imposer dans une forme de rapport de force. C'est dans ce contexte de vouloir s'imposer dans un rapport de force que Kazmajou va entrer sur le territoire de Zinder. Et au départ tout va bien se passer, donc il est reçu par le sultan, je vous passe les détails, il est reçu par le sultan, il obtient l'autorisation de continuer vers l'Est et on a l'impression que la mission s'est bien passée, c'est là d'ailleurs que son récit s'arrête et le lendemain le sultan le fait assassiner. Bon, c'est là que je ne vais pas raconter le pourquoi du comment parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui mais bon, je pourrais le faire. Mais donc, il se fait assassiner certainement parce que le sultan considère que toutes ces 160 caisses, à partir du moment où elles vont poursuivre vers l'Est, elles vont être soit données, soit prises par Rabat, son ennemi et donc, le risque est trop gros que son Pyrénées récupère toutes ses armes. Bon, bref, mais déjà avant que cet assassinat soit connu en France, les autorités françaises avaient envoyé une seconde mission à la suite d'une nouvelle négociation franco-britannique en 1898 et c'est le moment des trois grandes missions qui ont pour but de créer une continuité des territoires français, donc une mission partie du Sénégal, une mission partie d'Algérie et une mission partie du Gabon pour reconstituer symboliquement sur le lac Tchad l'unité de la France en Afrique. Donc, la partie qui va nous intéresser aujourd'hui est la partie qui vient de ce qu'on appelle alors le Haut-Sénégal-Niger, donc plutôt le Mali actuel et qui est la tristement célèbre Mission Voulé-Echanouane dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est donc une mission qui est le paroxysme de ce type d'expédition militaire au sens où elle est composée de 18 Européens mais de 1800 personnes, alors 1000 soldats et environ 800, alors ce n'est pas clair dans ce que la mission décrit mais concrètement ce sont 800 esclaves qu'ils ont pris sur la route et phénomène extrêmement important, ils partent en pleine saison sèche et la troupe est absolument impossible à nourrir et à abreuver dans la région. Donc, je vais essayer de vous décrire parce que c'est important pour comprendre la suite, qui sont alors ces hommes qui arrivent avec cette mission et qui sont plus largement les hommes qui arrivent dans ces régions à ce moment-là et qui vont être la plupart de ceux qui ont récupéré à ce moment-là des objets. Donc, les militaires français qui sont membres de ces missions ou de ces colonnes ou de ces expéditions qui agissent dans la région se décrivent souvent eux-mêmes comme une horde de vieux soudanais. Vieux, en général, ils ne sont pas par l'âge parce qu'ils ont en moyenne 30 ans mais s'ils se définissent comme vieux c'est parce que pour la plupart ils ont déjà une expérience dans ce même type de mission. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les français comme les tirailleurs africains qui arrivent dans cette région ont déjà une expérience de guerre notamment soit au Soudan d'où leur surnom mais si on commence à retracer leur parcours ce qui arrive dans les années 1898, 1899 entre Niger et Tchad on peut reconstituer que la plupart ont déjà participé aux campagnes d'Archinar contre Samori et aux campagnes dans le Moyen-Niger ils ont déjà participé pour beaucoup à celle du Dahomey à celle de Côte d'Ivoire à la colonne Bonnier et à la prise de Tombouctou certains sont aussi partis à Madagascar et sont revenus en gros ces gens-là ce sont des gens qui depuis 10 ans ont participé à toutes les opérations d'occupation qui ont eu lieu dans la région et ce qui est intéressant quand on regarde leur dossier de carrière c'est qu'on a que ce sont c'est le cas à la fois des officiers français mais aussi des tirailleurs sénégalais qui ont très souvent qui ne sont pas sénégalais des tirailleurs qui ont la plupart du temps exactement le même type de parcours et alors là c'est quelque chose qui reste à faire pour les historiens on pourrait certainement voir si ce sont toujours les mêmes tirailleurs qui sont avec les mêmes hommes dans les différentes étapes donc autre élément important pour comprendre comment fonctionne ce type d'expédition depuis 1890 l'armée française qui opère au nom de la France en Afrique de l'Ouest est majoritairement composée de soldats africains ce qui s'est passé c'est qu'en conséquence de la surmortalité des militaires français dans les premières campagnes à Madagascar et au Soudan il a été pris comme décision que les troupes d'occupation coloniale seraient désormais constituées à 80 ou à 90% de soldats africains donc ces troupes qui arrivent il y a en moyenne 1 européen pour 10 africains au sein de ces troupes d'occupation coloniale les officiers supérieurs sont exclusivement européens comme on dit dans ce type d'archives c'est à dire sont exclusivement blancs et s'il y a quelques gradés dits indigènes c'est à dire noirs ceci ne dépasse qu'exceptionnellement le grade de sous-officiers c'est vraiment extrêmement rare j'ai plus le chiffre en tête mais sur l'ensemble de l'armée d'Afrique on est autour de 5 5 officiers puis après 7 donc on est vraiment sur un tout petit nombre de sous-officiers parce que les officiers sont encore plus rares donc les officiers coloniaux dits européens qui participent aux campagnes de la région appartiennent pour beaucoup et ça aussi c'est un point important à ce que la sociologie militaire qui a étudié cette période appelle les traditionnalistes donc plutôt issus de l'aristocratie ou des grandes familles bourgeoises politiquement plutôt hostiles ou méfiants à l'égard de la république souvent anti-dréfusards donc c'est le cas pour ceux qui sont dans la région dans laquelle je parle de chanoines de mangins de trintignan ou de gadène et on en a quand même quelques-uns alors je n'ai pas la proportion en tête mais on en a quand même quelques-uns qui sont aussi des modernistes donc républicains ouverts à la modernité technique c'est le cas par exemple et sorti du rang puisque c'est un point important dans l'armée française à Tétacola comme le cas de Jolan qui va être un des acteurs de ce qui va se passer après donc ce qui est important aussi de voir c'est que les opérations d'occupation coloniale dans la région dont je vais parler mais comme ça s'est passé en Algérie ou en Afrique sont des guerres auxquelles on n'a longtemps pas donné le nom de guerre qu'on appelle mission pacifique exploration opération de police ou pacification mais on est si on regarde la définition de la guerre telle qu'elle existe à ce moment-là clairement dans des opérations de guerre les combats sont incessants les militaires français sont face à des états et à leurs armées et ces militaires sont considérés comme étant en campagne et quand ils meurent ils meurent au combat donc on est dans une configuration d'une guerre qui ne vit pas son nom mais les modalités d'affrontement et ça c'est important aussi s'apparentent à des formes de guerres irrégulières au sens où ils ne sont pas tenus de respecter les mêmes règles que celles qu'ils suivent quand ils sont dans des combats en Europe notamment il y a très peu d'ultimatum il n'y a pas de déclaration de guerre les tactiques qu'ils utilisent ne sont pas les tactiques qui sont théorisées pour les combats en Europe et il n'y a pas de texte réglementaire spécifique sur cette question des combats sur les terres coloniales ou africaines autre élément qui est vraiment très important à comprendre c'est que dans cette région-là en particulier ce n'est pas le cas pour l'Est de l'Afrique mais c'est le cas pour cette région-là la spécificité de ces combats c'est qu'ils se dégroulent dans un déséquilibre des forces qui est très important notamment parce qu'ils ont des armements modernes qui s'opposent la plupart du temps à des lances des flèches et des fusils qui sont des fusils anciens souvent des fusils à un clou ou alors des fusils à pierre et dans cette région il n'y a quasiment pas de fusils à tir rapide tels que ceux qui y sont utilisés donc dernier élément dont je voudrais parler général c'est de dire que ce qui est très important aussi c'est que aussi bien dans la bibliothèque coloniale c'est-à-dire les écrits des colonisateurs hors archives que dans les archives l'euphémisation de la violence elle fonde les discours coloniaux c'est-à-dire que l'euphémisation est systématique et c'est un point vraiment à avoir en tête lorsque la violence est reconnue elle est toujours considérée comme exceptionnelle et toujours liée à la folie de certains individus par exemple ce que je vais vous décrire a été décrit comme un cas exceptionnel vous les chanoines serez devenus fous ils auraient eu la soudanite mais dans les faits si on regarde la manière dont ils ont agi par rapport à ce qui s'est fait dans le reste du Soudan en fait c'était la même chose concrètement donc donc c'est vraiment un point important à comprendre donc ce que va faire la mission vous les chanoines c'est que c'est donc une troupe de 1800 sans hommes et femmes qui va pratiquer la radia d'esclaves qui va massacrer des villages entiers en brûler d'autres et qui va s'acréparer et ça c'est un point très important aussi toutes les ressources vivrières et animales sur plusieurs centaines de kilomètres et ça ça va avoir des conséquences dramatiques on est dans des régions arides ou semi-arides donc si vous prenez tout le grain qui a été produit l'année dernière et tous les animaux les gens n'ont plus à se nourrir pendant au moins un an voire deux ans donc il y a eu des conséquences de très long terme il y a des conséquences de long terme sur ce type de mission qui sont les famines qui ont lieu à la suite de ce type de mission donc j'ai dit qu'ils avaient pratiqué la radia d'esclaves et ça c'est un point important qu'on n'a pas toujours en tête c'est que l'armée française dans le Sahara et dans le Sahel à cette époque là en raison de ces moyens très limités en particulier au cours des campagnes du Soudan donc le Soudan c'est le Mali actuel à systématiquement autoriser les tirailleurs à piller et à capturer des esclaves et ça c'est dans les archives militaires coloniales il y a une évaluation des bénéfices-risques en quelque sorte concrètement ils n'ont pas assez d'argent pour bien payer les tirailleurs comme ils les payent très mal les tirailleurs s'enfuient et ne restent jamais avec eux donc la solution qu'ils ont trouvée pour que les effectifs ne baissent pas trop au fur et à mesure de la campagne c'est de les autoriser à capturer des esclaves ce qui fait que les expéditions plus elles avancent plus elles se grossissent des esclaves qui ont capturé les tirailleurs autorisés officiellement par leurs officiers et ce qui est le cas de la mission Voulet-Chanouan en plus la mission Voulet-Chanouan a recruté des auxiliaires donc ils n'ont pas de salaire et dont le le coût de la nourriture n'a pas été budgété à l'avance donc ils n'ont pas de quoi même les nourrir donc on laisse d'autant plus les gens pillés y compris la nourriture dans les villages qu'on n'a pas concrètement matériellement et comme ils sont 18 européens et qu'en face il y a 1800 personnes il vaut mieux que les gens ne se retournent pas contre eux donc les tirailleurs commandés par Chanouan la photo est plus tard on n'a pas de photo de la mission Voulet-Chanouan il y a certaines photos qui circulent où on dit que c'est la mission mais en fait c'est pas la mission c'est uniquement les restes de la mission a posteriori donc on n'a pas de photo j'ai mis cette photo pourquoi ? parce que les tirailleurs commandés par Chanouan quand ils arrivent au début de la mission ils ont déjà au point de départ ils ont déjà parcouru 2000 km à pied juste pour arriver au point de départ de la mission sachant que les tirailleurs à l'époque marchent pieds nus ou avec ils auront des chaussures à partir de la première guerre mondiale dans ces régions là ou alors ils ont des chaussures qu'ils ont fabriquées eux-mêmes donc l'immense colonne qui arrive là c'est pareil je ne vais pas non plus vous décrire ce qui va se passer avec la mission que vous voulez Chanouan parce qu'en fait ça va se passer juste avant d'arriver au Damagaran donc je vais résumer en deux mots en gros ils vont massacrer dans les villages ça va très mal se passer jusqu'à ce que ça remonte jusqu'aux autorités à Dakar et à Paris et que les autorités leur envoient l'ordre de s'arrêter et envoient le colonel Club pour les arrêter ils refusent de le faire et ils tuent le colonel Club mais finalement ce sont les tirailleurs qui se retournent contre vous voulez et qui tuent vous voulez et Chanouan et donc la mission est ensuite reprise par le commandant Meignet je ne sais plus si il est commandant là j'ai un trou mais donc là où je reprends mon récit on en est au moment où la mission a été reprise et où elle s'apprête à rentrer dans le le sultanat du Damagaran je voudrais juste dire un mot pour dire que voilà les violences de la mission Volesh et Chanouan elles ne sont qu'une version amplifiée de pratiques qui ont été très ordinaires dans cette région dans les années 1880 jusqu'en 1900 en particulier dans ce qui est aujourd'hui le Mali les immenses colonnes qui se nourrissent sur le pays qui abandonnent les blessés et les malades qui fuient les déserteurs aussi qui pratiquent des feux de salle sur les populations civiles voilà alors dernier point général c'est très difficile de faire l'histoire de cette violence parce que concrètement ils ne comptent pas ils ne comptent les morts que de leur côté donc quand des européens meurent on met leur nom leur grade et on a les informations précises on met évidemment leur nombre quand les tirailleurs meurent on met leur nombre on ne met pas toujours ni leur grade ni leur nom surtout s'il y en a beaucoup mais par contre les gens qui sont en face on ne compte jamais le nombre de morts donc on ne sait jamais combien de personnes ont été tuées ils comptent parfois les douilles donc on sait combien de douilles ont été tirées dans un combat donc peut-être si quelqu'un un historien un jour a envie de compter toutes les douilles et de faire une proportion de ce que ça représente voilà mais c'est un j'ai essayé de le faire et d'autres ont essayé de le faire c'est impossible de compérabiliser le nombre de morts voilà on sait certainement que certains villages il y a eu 1000 morts sur 6000 personnes ou des choses comme ça là quand il y a eu des très grands massacres parfois ils en parlent mais on ne peut pas comptabiliser sur l'ensemble et c'est un des points qui est important aussi c'est comme je vous ai dit l'euphémisation de la violence deuxième point c'est la culture du secret il y a l'idée qu'il n'est pas bon que tout ce qu'on fait puisse remonter jusqu'à Paris qu'une partie de ce qu'on fait doit rester sur place et notamment dans certaines lettres personnelles que ces officiers écrivent ils indiquent je ne peux pas vous en dire plus parce que nos lettres sont lues et qu'on nous a dit de ne rien dire donc même dans les lettres personnelles à leur famille ils n'écrivent pas sur ce qui se passe donc c'est donc Meignet qui reprend qui a accompagné Club et la moitié des officiers qui étaient dans la mission vous les chanoines qui continuent qui prennent la tête d'exactement la même troupe donc toujours ces 1800 hommes et femmes et qui décident de continuer leur route vers l'est alors vous imaginez bien que en plus ces 1800 hommes maintenant ont tué les deux chefs de mission donc le rapport de force est encore plus tendu qu'ils ne l'étaient déjà avant donc et ils sont toujours ils sont 10 européens là donc on est toujours dans une proportion assez complexe et donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont ils vont quand ils arrivent aux frontières du Damagaham ils disent voilà le sultan de Zander a tué notre frère Kazmajou donc vous allez avoir le droit de vous venger sur Zander vous allez avoir le droit de piller la ville et de vous servir et donc ils donnent comme objectif d'attaquer Zander pour venger Kazmajou et Olive et ils déclarent aux tirailleurs qu'ils auront le droit de piller la ville pour se venger donc ils affrontent les troupes du sultan à Tirmini la défaite est terrible pour le sultan immédiatement et le sultan fuit et va aller dire et là on le sait par des je voulais quand même en parler on le sait par des sources on a déjà mis Kanuri sur lequel je travaille avec mon collègue Harry Awagana qui est là donc on a le récit de comment le sultan fuit et arrive dans la ville de Zander et déclare à la population c'est la catastrophe de toute façon on a tout perdu fuyez prenez tout ce que vous pouvez et partez donc le sultan fuit avec tout ce qui reste de ses troupes et rentre et ordonne à la population de fuir et lui même fuit avec ses biens les plus précieux c'est un point important qui sont ses biens les plus précieux ses chevaux et ses esclaves c'est à ce moment là que donc les français arrivent et ils arrivent dans une ville qui est entièrement désertée ils font plusieurs descriptions d'une ville qui a été bon ils attaquent la ville au canon et ils cassent les portes avant de se rendre compte qu'en fait la ville est entièrement vide et ils sont frappés par ce mur donc il fait 8 mètres de hauteur et avec 7 portes fermées avec des barbelés et des lames de fer et ils rentrent dans la ville dans un silence de mort et il dit Jolandi supposait une ville de 15 000 habitants dans lequel plutôt 20 000 dans lequel on ne perçoit plus aucun bruit ni aucun signe de vie donc là aussi on peut dire que si on s'intéresse au point de vue de la société de Zander on sait qu'en fait depuis plusieurs années il y avait des prophéties qui disaient que les européens allaient arriver encore plus après ce qui s'était passé avec Kazmajou parce qu'une partie des gens à l'intérieur de la ville qui étaient contre l'assassinat ont prophétisé notamment un des chèques de la Seine-Noussia ont prophétisé qu'à cause de ce qu'il avait fait le sultan serait puni et futré donc la ville impressionne les militaires on a pas mal de photos qui datent de cette période-là pour Ménier vu des audios des rochers elle ne manque pas de grandeur et ainsi de suite mais je ne vais pas développer parce que je ne vais pas vous aborder tout ce que je veux dire et donc là ils vont donc autoriser les tirailleurs à piller ils décrivent un peu c'est Pallier qui décrit comment ça se passe donc Pallier fait d'abord enlever les objets de valeur les plus importants à ses yeux les pièces d'étoffe le grain et le sucre pour se nourrir et ensuite il autorise la mise à sac du palais par les tirailleurs alors ce qui est important de savoir c'est que les tirailleurs ne sont payés qu'en fin de campagne et là comme ils étaient censés aller jusqu'au lac Tchad ils ne sont pas payés pour l'instant ils n'ont reçu aucune solde depuis entre 7 et 10 mois ce qu'on évalue donc ils n'ont rien eu alors ils ont capturé plein d'esclaves mais il faut bien qu'ils les nourrissent des gens parce que ça leur revient pareil leurs femmes parce que ces tirailleurs ont des femmes et des concubines qu'ils amènent avec eux c'est eux qui sont censés les nourrir et donc ils se retrouvent dans cette situation où ils n'ont rien eu si Jolande dévalorise ce qui serait selon lui dans le palais du sultan ça c'est le palais un amas de vieilleries mais niais lui énumère ce qui est pillé donc des ballots de toiles arrivées du nord des vêtements arabes plus ou moins somptueux de la pacotille en tout genre des plumes d'autruche de natron des pots de moutons les exportations principales du sultan d'Azembert à cette époque là sont les plumes d'autruche et les pots de moutons et un véritable arsenal arcs, flèches, poudres carapassons de toiles pour les chevaux casques de fer blanc et ainsi de suite le sarki lui affuie donc avec ses esclaves et puis toutes les femmes de son harem puisqu'il avait un harem de 800 femmes et donc voilà à partir de là s'ouvre une période un peu bizarre parce que la ville est occupée mais bon il y a trois européens les européens le reste de la troupe repart vers le Tchad et la ville n'est pas officiellement colonisée elle n'appartient pas au territoire français mais elle est considérée comme un point d'étape sur la route du Tchad donc il s'installe alors sans abolir le sultanat il nomme même un nouveau sultan puisqu'il tue le sultan qui avait tué Kazmajou et il le remplace par son petit frère le sultan Ahmadou Danbassa qui va devenir sultan en quelque sorte sous leur couvert au sens où ils n'investissent pas le palais donc il laisse le sultan habiter dans le palais il ne détruise pas la muraille du Birni il continue à percevoir l'impôt et il le laisse à peu près faire tout ce qu'il veut on entre dans ma deuxième partie je ne sais pas si j'aurai le temps de la résumer de toute façon elle était plus courte les carapaces sont des chevaux c'est parce qu'il y a une culture des cavaliers dans la région qui est très importante ce qui est assez important de comprendre c'est qu'ils vont essayer de discipliner la troupe à ce moment là puisque les tirailleurs sont ceux qui se sont retournés donc il faut qu'ils arrivent à contrôler un peu les choses mais pendant très longtemps ils vont laisser le sultanat fonctionner exactement comme il fonctionnait avant jusqu'à ce que d'un coup la situation leur échappe c'est à dire qu'ils se rendent compte que le sultan continue à pratiquer des radias d'esclaves tellement importantes que c'est trop visible et que ça va finir par poser un problème et donc à ce moment là ils commencent à arrêter les principaux proches du sultan et ça finit par produire mais là je ne vais pas rentrer dans le détail non plus le fait qu'une partie de la cour du sultan se retourne contre lui et fabrique un faux complot en utilisant les français et donc le sultan est arrêté et je rentre dans la dernière partie de ce que je voulais dire qui est en quelque sorte un point intéressant c'est comment les pratiques coloniales se transforment c'est à dire qu'on n'est plus exactement dans une période d'occupation où la violence est autorisée où l'arbitraire est autorisé on est plutôt dans une période de colonisation où on considère que maintenant que c'est la colonisation on ne peut plus agir n'importe comment on ne peut plus prendre tout ce qu'on veut et donc ils vont faire une autre forme une autre forme d'accaparement des biens du sultan mais que je vais essayer de vous résumer ainsi vite parce que c'est une affaire un peu complexe c'est à dire qu'ils arrêtent le sultan pour ce faux complot même s'ils se rendent compte qu'en fait le complot n'est pas vraiment voilà ils l'arrêtent et ils procèdent à l'inventaire de l'ensemble de ses biens donc on a 10 pages d'inventaire de tous les biens qu'il trouve à l'intérieur de son palais alors c'est un gros dossier il y a au moins 50 ou 60 pages parce qu'ils font d'abord l'inventaire de tous ces biens meubles de toutes ses affaires à l'intérieur du palais ensuite l'inventaire de tous ses chevaux ensuite l'inventaire de toutes ses liquidités ensuite l'inventaire de toutes les dettes qu'il a auprès de différentes personnes et il liste tout ce qu'ils ont confisqué au sultan parfum tapis de sel parure de chevaux burnoux vêtements bon je ne vais pas développer ce qui en soi est extrêmement intéressant mais ce qui est assez intéressant c'est qu'au début j'ai cru qu'ils avaient tout pris et qu'ils avaient considéré que comme ils l'avaient arrêté ils pouvaient prendre ces biens en fait l'affaire est beaucoup plus complexe c'est à dire qu'ils vont faire cet énorme inventaire de l'ensemble de ces biens et ensuite ils vont les vendre aux enchères et à qui ils peuvent acheter pour des prix qu'ils auront eux-mêmes déterminés et il y a une partie qui est achetée évidemment localement une partie qui je pense est achetée par eux alors j'ai pas eu le temps d'étudier mais il y a le nom de tout avec chaque objet qu'ils ont acheté et ce qui est très intéressant c'est qu'ensuite ils vont mettre sous séquestre tout l'argent qui a été réalisé à partir de tous les biens du sultan qu'ils ont vendus et et donc ils vont ils vont il y a plein de papiers dans lesquels ils expliquent voilà la somme réalisée suite à ces ventes aux enchères est ensuite mise en dépôt à la caisse spéciale de la colonie jusqu'à la libération du sultan qui est en travaux forcés pour les dix prochaines années bon finalement le sultan au bout de dix ans n'aura pas l'autorisation de revenir dans sa ville et il n'aura l'autorisation de revenir que quinze ans plus tard et quand il revient il demande est-ce qu'on lui rendre c'est bien et alors là le document est très drôle il y a un officier qui va et qui est chargé de lui rendre et il j'aurais dû me prendre le mettre en photo en fait il dit qu'il va à la caisse et que les caisses sont vides et qu'il n'y a aucune trace de où est passé l'argent et que de toute façon l'institution enfin la forme de la structure administrative qui avait mis l'argent de côté a disparu depuis puisque la structure administrative de la colonie a changé donc les sommes n'ont dit pas voilà donc on s'arrête là mais je voilà ça me paraissait être une manière intéressante de voir on peut le voir sur plein d'autres faits même cette histoire de complot est exactement la même chose c'est à dire on n'arrête plus quelqu'un son frère ils l'ont attrapé ils l'ont décapité ils ont mis sa tête sur un pic jusqu'à ce qu'elle sèche l'autre frère ils l'ont arrêté avec un procès qui donne lieu à des milliers de pages et à des milliers mais on est en fait dans un moment où le cadre colonial et c'est ma conclusion cultive une forme de fiction légaliste et construit un discours autour du rejet de l'arbitraire l'arbitraire la violence ça serait la période précédente ça serait la période de l'occupation et donc ces officiers à partir de ce moment là sont habités par la hantise de l'arbitraire et sont convaincus de la supériorité de leur civilisation et cette supériorité de la civilisation elle passe par la fiction d'un cadre légal et il faut toujours prouver par la voie réglementaire que leur action est justifiée en droit parce que cette fiction elle fonde à leurs propres yeux la légitimité de leur présence à ce moment là mais ce qui est intéressant et ce qu'on peut voir dans les archives c'est que ça ne les empêche pas de subvertir ce cadre à chaque instant et dans l'effet de l'utiliser pour balayer un pouvoir souverain et se substituer à lui ou pour s'accaparer les richesses de ce sultan mais donc ces formes de procédure elles remplacent en quelque sorte la violence des premiers temps de l'occupation colonienne c'est quand l'occupation s'aide place à la colonisation mais néanmoins ce qui change ce n'est pas l'existence ou l'absence de violence ou d'apparemment ou de pillage mais les formes qui sont prises par celle-ci merci beaucoup merci j'ai plutôt du mur aujourd'hui parce qu'ils ont détruit le mur aussi en 1906 merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sont largement Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501